Bon, maintenant, on a déjà vu pas mal de techniques pour factoriser un polynope du second degré. Alors, par exemple, si on veut factoriser cette expression-là, x² plus 4x moins 5, on a vu qu'on pouvait essayer de chercher deux nombres a et b, tels que le produit est égal à ce coefficient constant ici, moins 5, et la somme doit faire 4. Voilà, on cherche deux nombres a et b, tels que le produit fait moins 5 et la somme fait 4. Alors, comme moins 5 est négatif, en fait, les deux nombres a et b doivent avoir des signes opposés, des signes contraires. Et puis aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que 5 est un nombre premier. Donc, il n'y a que deux possibilités. C'est simplement, ça peut être moins 1 et 5. Moins 1 fois 5, le produit fait bien moins 5. Et puis, l'autre possibilité, c'est que ça soit 1 et moins 5. Là, le produit fera aussi moins 5. Alors, maintenant, on va regarder la somme. Alors, ici, quand on fait moins 1 plus 5, on trouve 4. Donc, ça, ça marche. Cette possibilité-là est possible, puisque la somme fait bien 4. Par contre, celle-là ne marche pas, puisque quand on fait 1 plus moins 5, c'est-à-dire 1 moins 5, on trouve moins 4. Donc, ça, ça ne marche pas. Alors, du coup, on va retenir cette possibilité-là ici. Et on va en déduire la factorisation du polynôme. Alors, bon, je vais prendre des couleurs pour que ce soit plus simple, pour qu'on puisse garder trace de ces nombres-là. Voilà, ça, c'est moins 1. Et puis, l'autre, on va l'écrire, on va le garder en violet. Alors, du coup, je vais pouvoir réécrire mon polynôme de cette manière-là. Ça va être x moins... Alors, je vais écrire déjà les parenthèses. On a x moins 1 et fois x plus 5. x plus 5, voilà. Donc, ça, c'est la factorisation de ce polynôme. On peut facilement vérifier si on redéveloppe tout ça avec la propriété de distributivité. On va avoir x fois x, ça fait x au carré. Moins plus 5 fois x, moins 1 fois x. Donc, on aura nos 4x. Et puis, moins 1 fois 5, c'est-à-dire nos moins 5. Bon, ça, pour nous, c'est de la révision. Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu différent. On va essayer de factoriser cette expression-là. x au carré plus 4xy moins 5y au carré. Voilà. Bon, alors, ça, au premier regard, ça peut paraître un peu effrayant parce qu'il y a des y, on a rajouté un y, un y au carré. Enfin, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais, en fait, il faut garder la tête froide. C'est vraiment important de garder la tête froide et de se rendre compte qu'on n'a pas fondamentalement changé grand-chose en introduisant cette deuxième variable y. Bon, avant de commencer, ça serait bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de te débrouiller un petit peu tout seul de ton côté. Puis, après, on verra ça ensemble. Alors, en fait, le premier petit truc qu'on peut essayer de faire, c'est de remarquer que, ici, j'ai écrit x, y. J'ai écrit d'abord x et après y. Ça, c'est parce que, par habitude, j'ai écrit les choses dans l'ordre alphabétique. Mais, je pourrais le réécrire comme ça. Je pourrais écrire comme ça. x au carré plus 4yx moins 5y au carré. Là, j'ai juste échangé y et x. J'ai juste écrit y d'abord et ensuite x. Bon, ce n'est pas complètement indodin parce que, là, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que, du coup, avec cette façon d'écrire, on peut se dire que ce 4y, là, c'est le coefficient des x et que, là, le moins 5y, c'est le terme constant. Et donc, finalement, on peut se ramener au cas précédent, au cas d'un trinôme de second degré avec un premier coefficient qui est égal à 1. Et on peut, du coup, faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va chercher deux nombres dont le produit sera égal à ce terme-là et la somme sera égale au coefficient des x. Donc, là, bon, je vais l'écrire, mais on cherche donc deux nombres a et b. En fait, ce ne sera pas des nombres complètement, ce sera des nombres qui vont dépendre de la variable y. On va donc chercher deux expressions, cette fois-ci, deux expressions en fonction de y, dont le produit fera moins 5y au carré et la somme fera 4y. Alors, pour avoir un produit de moins 5y au carré, je peux déjà dire que la première expression, c'est y, et la deuxième, c'est moins 5y. Et là, effectivement, si je fais le produit des deux, j'obtiens moins 5y au carré, donc ça, ça marche. Et je peux regarder la somme, la somme sera, ça fera y moins 5y, ça fera moins 4y. Donc, ça ne marche pas puisque nous, on voudrait que la somme fasse 4y. Alors, maintenant, je vais voir ce qui se passe quand on échange les signes. Donc, je vais regarder avec moins y et puis 5y. Là, quand je fais le produit, j'ai moins y fois 5y, c'est-à-dire moins 5y au carré, ça marche aussi. Et par contre, là, quand je fais la somme, j'ai 5y moins y, c'est-à-dire 4y. Donc là, on est bon, c'est effectivement les deux expressions qui vont nous servir pour factoriser. Alors, du coup, on va pouvoir réécrire notre polynôme de cette manière-là. Alors, d'abord, x moins le premier terme qui est celui-là, donc moins y. Je vais prendre des couleurs pour bien les différencier. Donc, ça, je vais le mettre en vert. Et puis, le 5y, je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc, on a x moins y, facteur de, j'ouvre la parenthèse, x plus le deuxième terme qui est 5y. x plus 5y. Voilà. Ça, c'est ma factorisation de l'expression du départ. De départ, x au carré plus 4xy moins 5y au carré. Je l'ai factorisé de cette manière-là. Et puis, comme d'habitude, je peux vérifier que je ne me suis pas trompé en redéveloppant cette expression. Bon, on va le faire. On va vérifier pour être sûr que ça marche bien. Alors, je vais remonter un peu tout ça. Donc, je vais commencer par multiplier ces deux termes. Là, j'ai x fois x, donc ça, c'est x au carré. Ensuite, je vais prendre x fois 5y. Donc, ça me fait plus 5xy. Ensuite, je vais faire moins y fois x. Donc, ça, ça me fait moins yx. Et puis, enfin, j'ai le dernier terme qui va être moins y fois 5y. Donc, moins 5y au carré. Voilà. Donc, là, j'ai ces quatre termes. Maintenant, ce que je peux faire, c'est réunir ces deux-là. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que là, on a 5xy et puis là, moins yx. Mais bon, on peut se rendre compte que yx et xy, c'est la même chose. Donc, ça, on peut l'écrire comme ça. C'est 5yx moins yx. Donc, là, j'ai 5 fois yx et puis j'enlève une fois yx. Donc, finalement, je me retrouve avec 4yx. Voilà. Et puis, évidemment, j'ai mon x au carré ici. x au carré, donc plus 4yx moins 5y au carré. Voilà. Et donc, on retrouve bien l'expression de départ. Là, on retrouve bien l'expression de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada